... Comme vous le savez, l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État le 24 mars 2020 est prorogé successivement jusqu'à son échéance prochaine le 21. Cet état d'urgence donc prendra fin. Et il fallait anticiper les mesures qui devront être prises à l'occasion de cette levée de l'état d'urgence. C'était ça la raison principale de cette réunion de ministres et d'autres invités autour du Premier ministre. A ce sujet, nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. Et la réunion a fini à déboucher par l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées. Et naturellement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va s'en saisir. Et le chef de l'État finira par dire ce qu'il entend par fin de l'état d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives de gouverneurs en la matière seront respectées.